Vous êtes sur RTL. Et à la une, Emmanuel Macron qui garde son cap. L'Elysée répond au Rassemblement National. Victorie Lui, hier, des Européennes. Dans ce journal, vous entendrez aussi les écolos. Inattendu troisième de ce scrutin. On reviendra sur la douche froide des Républicains. Et on fera le point sur les nouveaux équilibres du Parlement européen. Deux fois le temps d'ici 5h30. À Dax, dans les Landes, le ciel sera couvert avec un risque d'averse. Il y est prévu 19 degrés cet après-midi. RTL Matin. Le pari perdu d'Emmanuel Macron. La liste en marche n'est pas arrivée en tête aux élections européennes. En France, environ 22% des voix contre 23 environ. Pour le Rassemblement National, un score toutefois honorable. D'après l'Elysée, le Premier ministre Edouard Philippe, lui, est plus réservé. Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagnée. L'Elysée qui fait savoir qu'Emmanuel Macron ne compte pas changer de cap. Et Marine Le Pen, elle, appelle le chef de l'État à dissoudre l'Assemblée nationale. Franck Hanson, vous avez passé la soirée pour RTL avec des militants du Rassemblement National à Bruel à Bussière. Dans le Pas-de-Calais, des militants ravis. Ils laissent éclater leur joie quand les premiers résultats tombent. Ces militants RN tiennent leur revanche contre le président Macron. Pour eux, ce vote était d'abord national. On a gagné ses principales devant le parti du président. Il ferait pas mal de repartir au Touquet, de fermer ses portes et de sortir. Une très grande victoire. Il y a un soulagement. Le peuple s'est exprimé. Donc aujourd'hui, le résultat est là. Et on est franchement très contents. Le président Macron veut se remettre en question également. Déjà au niveau de la politique sociale que ça change. Aussi au niveau de l'immigration. Encore plus fort qu'il y a cinq ans, le parti de Marine Le Pen confirme sa percée dans ses bastions traditionnels de l'ancien bassin minier. Écrasant la concurrence à plus de 40-50% dans plusieurs communes, dont 56% à Hénin-Beaumont. Michel, agriculteur, espérait encore mieux au niveau national. Je pensais que ça aurait encore fait plus que ça. J'ai l'impression que les gens ont peur. Ils ont peur de quoi ? Je sais pas. Je dis qu'on doit aider d'abord ceux qui travaillent, qui sont en France. Les gens, ils n'y arrivent plus. Prochaine échéance, ça va être Marine Porto. Ça fait du bien. Et le député RN à Bruet, Ludovic Pajot, voit déjà un tremplin pour les prochaines échéances locales. La mobilisation générale doit donc se poursuivre. Les Français comptent sur nous. Nous ne pouvons pas les décevoir. Vive le Rassemblement National et vive la France. Jean-Campson avec des militants RN dans le Pas-de-Calais pour RTL. L'autre fait marquant de cette élection, c'est la percée des écolos. Troisième avec environ 13%. C'est une vague verte européenne, se félicite la tête de liste Yannick Jadot. Le groupe vert au Parlement européen sort renforcé, puisque les Allemands ont aussi fait un très beau score. En Belgique aussi, aux Pays-Bas aussi. Donc on va sortir renforcé. Ça envoie aussi un signal, pas simplement pour le Parlement européen, pour la politique nationale, qui est que l'écologie dont on a beaucoup parlé dans cette élection ne devait pas simplement être un discours. Ce doit être des actions, des actes concrets. Et il va falloir aussi que le président Macron l'entende. Je ne ferai pas l'erreur qui a pu être faite en 2009, où finalement les députés européens sont partis à l'Europe et ont un peu délaissé le champ national. On a la responsabilité de faire vivre l'Europe. Mais aujourd'hui, très clairement, on a une responsabilité sur le champ national qui est de construire, de bâtir avec les Français une alternative crédible et joyeuse. Yannick Jadot hier soir dans l'émission spéciale sur RTL. Damien Carême, élu eurodéputé sur cette liste écolo, sera notre invité tout à l'heure à 6h15. Car des Verts qui devancent les Républicains, 8% seulement, tout est à reconstruire, concède la tête de liste François-Xavier Bellamy. Dominique Tenza, le patron du parti, Laurent Wauquiez, plus que jamais fragilisé. Oui, de l'aveu même d'un conseiller, le score hier soir dépasse le pire des scénarios envisagés. Défaite humiliante et patron en sursis. Car en Nambuska, on s'apprête à dégainer. Valérie Pécresse, la première, même si la présidente de la région Île-de-France a participé à un meeting de campagne, elle reste en coulisses, une farouche opposante à la ligne Wauquiez. Il y a aussi Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, qui a surtout pris soin de ne pas s'exprimer avant le scrutin. Résultat, il a désormais le champ libre pour désinguer Ratouva. Mais il va falloir se battre, pronostique un cadre du parti. Si certains pensent que Laurent Wauquiez peut lâcher, il se trompe. Ce n'est pas une question de personne, répétait hier soir en boucle ses conseillers, mais une question de ligne. Traduction, ce n'est pas Wauquiez le problème. Et sa ligne peut tout à fait évoluer. Ça risque de tanguer, mais nous avons les reins solides. Une certitude, les Républicains sont hier soir entrés en zone de turbulence, si tant est qu'ils en soient un jour sortis. Dominique Tenza pour RTL. Autre déception à gauche maintenant. Les Verts devancent les quatre autres listes. Environ 6,5% pour les Insoumis. 6% pour la liste PS Place Publique, qui obtient donc des eurodéputés. En revanche, pas d'élus pour la liste de Benoît Hamon, 3%. Et pour celle du Parti communiste, 2%. De l'autre côté du spectre politique, seulement 3,5% pour la liste de Boula France. La participation a atteint 51%. Venez nous dire ce que vous retenez de ce scrutin. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit changer de cap ? L'Élysée prévient que ce ne sera pas le cas. Les écolos, première force politique chez les jeunes. Si vous avez 18, 20, 30 ans, venez nous dire pourquoi vous avez voté vert. Électeur de droite, pourquoi vous êtes-vous détourné des Républicains ? Électeur de gauche, est-ce que vous espérez davantage d'unité ? Abstentionniste, venez nous dire pourquoi vous vous êtes abstenu. On en discute tous ensemble ce matin au 3210. Le Parlement européen sort donc de ce week-end remodelé, fragmenté. La droite y arrive en tête, mais elle ne pourra obtenir seule une majorité. Même chose pour les sociodémocrates. Les libéraux troisième et les verts quatrièmes seront donc les faiseurs de roi. L'extrême droite et les nombreux populistes, eux, devront mettre de côté leurs différences. Ils veulent peser dans le détail. Chez nos voisins, tiens, forte poussée des verts en Allemagne. Avec 21% des voix, ils terminent deuxième derrière la CDU. Donc Angela Merkel en recul, l'extrême droite passe les 10%. En Espagne, large victoire des socialistes. Plus de 32%, très loin devant la droite. En Italie, succès de la ligue d'extrême droite de Matteo Salvini. 30% des voix devant la gauche. Et puis au Royaume-Uni, victoire attendue du Brexit parti. 32%. Loin, très très loin devant les conservateurs au pouvoir. Cinquième seulement avec 9%. A le reste de l'actualité, maintenant à 5h06 sur RTL. Le suspect de l'attaque de Lyon, toujours introuvable. Deux nouveaux clichés ont été diffusés ce week-end. Vendredi, cet homme a déposé un colis piégé dans la ville. L'explosion a fait 13 blessés. Explosion qui n'a pas été revendiquée et qui a traumatisé le quartier Mourad Jabari. Oui, Dominique était tranquillement dans son salon lors de l'explosion. Elle habite juste à côté de la boulangerie, là où le colis a été déposé. Aujourd'hui encore, elle entend les cris. Ces cris de terreur. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Et puis il y avait des personnes allongées. On a vu des personnes qui étaient blessées. C'est vrai que ça marque. On regarde un peu autour de soi. On regarde les paquets. Puis on regarde les gens qui nous entourent. On est quand même un petit peu méfiants. Alors que l'enquête patine, l'ADN sur le colis n'a rien donné. Grâce aux images de vidéosurveillance, on connaît l'itinéraire, minute par minute, du principal suspect. Mais il n'y a aucune trace de l'homme à vélo. Il s'est évaporé après avoir franchi le Rhône. D'après Gilles, l'individu connaît parfaitement la ville. C'est arrivé là-bas, à la brioche dorée. Et sur la glace des cours, il a déclenché. C'est pas un fou. Il n'a pas gissot. Il est arrivé par le pont d'un guillotière. Et il est reparti comme il est venu. Et ils l'ont perdu. Sur le sol, il y a encore les traces de craie des enquêteurs. Arthur, lui, regarde les impacts de boulons, de vis de clous sur les vitrines des magasins. Ça fait mal. Ça peut arriver à Lyon, comme dans n'importe quelle ville. Ça me fait mal au cœur. La vie reprend son cours tout doucement, même si la peur s'est installée dans le quartier. Mora Djabari à Lyon pour RTL. Un géant mondial en gestation. Renault et Fiat Chrysler devraient annoncer aujourd'hui un projet d'alliance. Alliance qui pourrait à terme accoucher d'une fusion. Un conseil d'administration est prévu à 8h. Pour l'instant, aucune réaction chez Renault ou chez son allié japonais, Nissan. Le sport Roland-Garros nous a déjà réservé une belle émotion. Nicolas Maheu a renversé hier en 5-7 l'italien Tchekinato. Demi-finaliste l'an passé. Chez les femmes, ça passe aussi pour Christina Mladenovic. Mladenovic a noté la qualification tranquille également de Roger Federer. Aujourd'hui, le premier tour continue à suivre Alice et Cornet, mais aussi Pauline Parmentier face à la numéro 4 mondiale Bertens. Chez les hommes, entrés en liste de Tsonga, Per, Gasquet, Herbert et Simon. Et puis, premier coup de raquette des favoris Nadal, Djokovic et Tim. Le temps maintenant avec vous.